Bonjour, chers parents et étudiants, nous voulons vous présenter une maquette intitulée La Fontaine sous le thème L'électricité, réalisée par Iman Saoudi, Zhor Bouafi et Naila Kameri et moi-même, Ranyel Mziani, sous l'encadrement de Madame Nadia Svahi et Madame Hayat. Cette maquette a pour but d'appliquer nos acquis et nos connaissances, de maîtriser mieux notre leçon, de développer notre imagination, surtout en architecture, d'apprendre comment distribuer le rôle entre le groupe, de gérer le groupe et aussi de faire un plan de travail, d'avoir un esprit de concurrence. Pour la réalisation de cette maquette, on a suivi les démarches suivantes. D'abord, on a utilisé un bassin en liège, pas en bleu, sous le parti où l'eau se réserve et en marrant dans les contours. Ensuite, on a utilisé du plâtre pour fixer les fils qui sont reliés aux plantes montées en dérivation afin qu'elles fonctionnent indépendamment. Ensuite, on a installé les poteaux. Dans la troisième démarche, on a fixé la pompe au milieu du bassin. Par conséquent, l'eau qui se trouve dans le réservoir monte sous la pression de la pompe et tombe légèrement dans le bassin. On présente dans cette maquette un globe terrestre entouré de plusieurs couches atmosphériques. Il y a pour le bleu ciel, troposphère. Pour le bleu foncé, on a stratosphère. Et pour le jaune, on a représenté le mésosphère. Et finalement, pour le thermosphère, on a utilisé le rouge. Ainsi, on a utilisé des petites boules en fer pour représenter d'autres planètes. Et finalement, il y a les étoiles qui sont représentées par des petites ampoules avec la lumière blanche. Et je vous laisse avec mon âme. Finalement, ces maquettes ont changé notre point de vue de la physique. Et nous sommes très fiers de notre travail et de notre fruit. Ainsi, nous tenons à remercier notre chère professeure, madame Nadia Sbaï et madame Hayat, conseillères en communication et marketing des écoles. Et nous remercions aussi nos chers parents. Ces personnes-là, nous avons assuré des circonstances de travail adéquats sous leur surveillance.